Nous sommes réunis ce matin pour ouvrir un atelier de formation des élus locaux de la CDPA. Nous en avons 34, parmi lesquels un maire, cinq maires adjoints et puis les autres étant des élus. Vous savez que ça fait un an à peu près qu'ils ont été élus et vous avez certainement remarqué qu'il y a 30 ans, le peuple togolais a commencé sa longue marche vers la démocratie. Et nous avons à cette occasion voulu à la fois célébrer, mais aussi créer des moments d'échange, de bilan, parce que vous voyez la question de la décentralisation. Le fait qu'on ait réussi enfin à faire organiser des élections locales pour remplacer les délégations spéciales par des élus locaux est aussi une étape de la longue marche vers la démocratie que nous souhaitons au Togo. Donc, nous nous sommes dit, prenons ce temps de pause pour permettre à nos élus de faire le bilan, mais aussi un temps pour rassembler les acteurs politiques. Vous avez vu qu'à cette séance d'ouverture, il y a eu des partis partenaires, des partis qui restent déterminés à poursuivre la lutte pour l'alternance au Togo. Et donc, c'est la manière que nous avons choisi à la fois de célébrer les 30 ans de la lutte et de prendre nos marques pour poursuivre, mais aussi renforcer. Alors, quels sont les modules qu'on développe au cours des états de l'éducation ? Écoutez, les modules couvrent un large spectre de questions qui sont liées au fonctionnement de nos communes, à la gestion, au développement local, au devoir de reddition de comptes, autant de sujets pour permettre à nos élus d'améliorer leur savoir. Mais aussi, nous sommes dans une démarche de bilan. Les difficultés, il y aura beaucoup d'espace d'échange, parce que les difficultés auxquelles font face les élus locaux sont énormes. Aujourd'hui, on peut s'interroger pour savoir est-ce que l'état central veut vraiment faire en sorte que nos communes soient autonomes et puissent travailler de manière indépendante, qu'elles exercent les compétences qui sont liées au développement des populations à la base. Et si on veut vraiment leur donner les ressources qu'il faut pour faire leur travail. Et ce qui est marquant dans ce bilan, c'est l'interférence de l'État, la volonté du ministère de tutelle de régenter ses élus locaux comme s'ils étaient des fonctionnaires à la sauve du ministère. La décentralisation ne peut pas avancer. Et cette interférence-là va très loin. Nous dénonçons le fait que le ministère de tutelle puisse s'arroger le droit de décider que le chef-lieu d'une commune donnée sera dans une localité donnée, une localité qui n'a pas été choisie par les élus locaux. Je veux parler de ce qui s'est passé dans le YOTO 3. Et je dis tous les élus locaux, de tous bords, parce qu'on n'est pas dans un domaine où il faut faire de la politique politicienne. Les élus locaux doivent se resserrer les rangs pour s'imposer et faire en sorte qu'on respecte l'espace décisionnel qu'il leur faut pour qu'ils puissent s'occuper véritablement du bien-être des populations de leur côte. Vous faites allusion à ce qui se passe dans le YOTO 3. Quand on dit YOTO 3, c'est Tokuli. Quand on dit Tokuli, c'est Chagboui. Au niveau de votre formation politique, quelle est votre position par rapport à cette décision qui est prise par l'autorité ? Écoutez, je l'ai dit, c'est inacceptable. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer. On le fait parce qu'on veut punir un individu donné, on bafoue l'autorité, on bafoue l'indépendance du conseil municipal, on bafoue au-delà du conseil municipal le choix, même le consensus qui a été établi au niveau local. Et nous disons, c'est exagéré. On ne peut pas vouloir punir toute une population parce qu'il y a dans cette population un de ses fils qui s'oppose au régime et qui réclame ce que le peuple a décidé souverainement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le combat continue. Quelles seront-vous devez-être les relations avec les ministères de l'État et les géologiques ?